Le droit de l'homme Et ces faits tombent sous le coup de la loi nationale Donc il appartient aux autorités ivoiriennes Et surtout judiciaires A de traduire en justice ses auteurs Donc il s'agit plutôt d'une question de responsabilité Ne faudrait-il pas craindre l'exercice d'une justice à deux vitesses Alors que les partisans de Laurent Gbagbo sont traqués Et inculpés par la justice ivoirienne Vous savez, ce sont des faits qui ont été commis Et qui sont des infractions au regard de la loi ivoirienne Donc la justice fera son travail Et nous allons observer que cette justice là Une justice indépendante est crédible Je pense que c'est ça l'essentiel Toute dernière préoccupation Vous avez rendu visite au président Laurent Gbagbo à Corogo Comment se porte-t-il ? Est-ce qu'il vous a particulièrement fait état de doléances Allant dans le sens de sa mise en résidence surveillée ? Je pense que les conditions de détention de Mme Gbagbo sont acceptables Ainsi que les conditions de détention des autres Quant à l'ancien président Nous l'avons rencontré à la résidence Où il reçoit le visiteur Et il nous a fait part Qu'avoir reçu déjà trois fois ses avocats Et il reçoit de temps en temps des visites comme la nôtre Et il ne se plaint de rien Je pense qu'on a fait des recommandations Ces recommandations vont être apportées aux autorités ivoiriennes